Lectrice sauvage, lecture sauvage, une lectrice boulimique, carnivore peut-être, j'adore toucher les livres. Alors Mathias Malzieux, bonjour. Bonjour. Je suis très 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 heureuse de vous recevoir dans Stay Wild Keep Reading, le podcast de Reading Wild. Moi aussi, je suis très content d'être là. Oui, parce que pour nous, vous êtes un peu quand même le lecteur artiste idéal. Ça y est, j'ai la pression. Écrivain, musicien, immense lecteur et roi du merveilleux. Alors Mathias, on a une première question un peu rituelle. C'est Mathias Malzieux, quel lecteur êtes-vous ? Je suis un lecteur à la commun roman de Pénac. C'est-à-dire que je lis comme j'écris juste exactement ce qui me tient le plus à cœur. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de terminer un livre, je le termine pas. Il y a des trous énormes dans ma culture. C'est-à-dire qu'il y a plein de classiques que je n'ai pas lus. Mais par contre, je me suis fait mes classiques à moi. Et c'est mes classiques à moi qui m'ont donné envie de continuer de lire et de me mettre à écrire. Alors que quand j'étais jeune, mon hyperactivité se traduisait plus par une hypersensibilité par une dimension physique, sportive et d'aller courir dans les bois et de vivre les choses. Et je comprenais pas encore forcément que les livres allaient être des copains. C'était plutôt le truc qu'il fallait apprendre par cœur pour l'école. Donc j'ai pas été un lecteur très jeune. Je me suis mis à vraiment à lire beaucoup vers 19 ans. 19-20 ans, l'arrivée de la fac où j'ai découvert tout un pan d'une culture qui était à la fois justement littéraire mais aussi cinématographique et musicale. Et c'est là que j'ai commencé à faire des liens et que j'ai compris que les livres, ça pouvait vraiment être des copains et des tickets pour un imaginaire, mon propre imaginaire et des façons de voyager un peu gratos. D'être un peu comme Jack Kerouac ou Jack London dans leur premier livre, des hobos embarqués dans des trains vers l'inconnu et vers le mystère. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré en littérature. C'est vraiment par ces auteurs-là, par Jack London, par Jack Kerouac. J'avais une première alerte, ça a été Boris Vian. Parce que j'étais un peu tombé amoureux d'une Chloé qui elle aussi ressemblait à un art de jazz et qui elle était fan de l'écume des jours. Elle m'avait offert le livre et je ne l'avais absolument pas lu parce que moi j'écoutais Nirvana et je faisais jouer au football. Et même s'il y a beaucoup de poésie dans Nirvana et qu'il était fan de Ballroof, Kurt Coben et des choses comme ça. Et que grâce à Kurt Coben, j'ai aussi découvert pas mal de choses intéressantes. Blues du Mississippi, Let's Belly, plein de choses. Moi, j'étais dans un truc un peu ado et un peu physique. Donc l'écume des jours, je savais pas trop quoi. Et puis en fait, c'est une fois qu'on s'est séparés que j'ai lu le livre pour la retrouver un petit peu. Par curiosité nostalgique presque. Et grand livre d'amour. Et grand livre d'amour extraordinaire. Et puis grand livre de liberté. Grand livre d'invention, grand livre d'inventeur, grand livre de décloisonnement, grand personnage. Et donc, ça avait été une première alerte que lire pouvait me faire un bien fou et m'accomplir. Vraiment. Mais c'était un petit peu retombé parce que je m'étais dit ce livre est tellement spécifique que c'est pas la lecture qui me fait du bien. C'est Chloé. C'est Chloé. Exactement. C'est Chloé, c'est Vian, c'est l'écume des jours. Donc je m'étais un peu, ça avait été, c'était un peu retombé. Et puis finalement, j'avais raison et tort dans la sensation par rapport à ce que je vous ai dit. Parce que je suis jamais devenu un grand lecteur de classique qui a, entre personnes, n'a tout lu. Mais qui a, en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment des trous. Mais par contre, j'ai vraiment des passions. Et en fait, cette passion que j'ai eue pour Vian, quand elle a commencé à se réactiver avec la musique, le cinéma. Oui, qu'est-ce qui a réactivé, voilà, alors, la passion pour Boris Vian ? C'est des références dans un film ? Le début, c'est vraiment cette histoire d'amour avec cette Chloé. Ensuite, ce qui s'est réactivé, pour la lecture d'une manière générale, c'est Kerouac, c'est Jack London, parce que j'ai fait pas mal de stops. Et que je commençais à m'intéresser, en fait, à ce côté grand espace américain qui me passionnait, avec le cinéma de Jim Jarmusch, dont j'ai fait une maîtrise de cinéma, d'ailleurs, j'ai écrit sur lui. Oui, c'est à 18-20 ans, le stop. Ça, c'est 18-20 ans, et là, je commence à avoir des Kerouac et des London dans les poches, et ça devient des talismans, un petit peu. Donc, c'est pas juste lire, ça devient des cousins télépathiques. C'est-à-dire que je les revendique. Ça devient des drapeaux, quoi, vraiment. Et du coup, en fait, tous les livres que je lis, par rapport au lecteur que je suis, c'est souvent ça. Et quand ça ne devient pas des coups de cœur à ce point-là, j'ai tendance à ne pas finir les livres. Mais c'est bien, ça. C'est-à-dire que je ne suis que dans des histoires d'amour passionnées, avec les livres que je lis. Et du coup, c'est d'une subjectivité totale. Je ne prétends pas, du coup, d'être un... Vous disiez, je suis un grand lecteur. Je ne sais pas si je suis un grand lecteur, mais en tout cas, ce que je lis, je le lis avec appétit très fort. Je suis curieux, mais du coup, dans ma curiosité, autant dans une salle de cinéma, à moins que ça soit vraiment catastrophique, je ne quitte pas la salle. Mais sinon, si le livre ne me passionne pas, l'histoire, ou si je ne suis pas dans la saveur du style de comment on me raconte l'histoire, je ne lis pas un livre parce que je l'ai commencé. Et je cite toujours Pénac là-dedans parce que c'est ma belle excuse, pour ne pas finir. Mais ce n'est pas juste une excuse de fumisterie, c'est aussi un temps gagné pour un livre qui me plaît plus. Alors, quand on ouvre un livre de Mathias Malzieux, on reste dedans, on est pris par la lumière et on n'a pas du tout envie de le refermer. Vous venez de publier Une sirène à Paris, l'édition Albin Michel. Pour le coup, ça capte. C'est un très, très, très beau livre. Merci. Après, moi, j'y travaille comme un artisan. C'est-à-dire que je crois qu'on écrit le livre qu'on a envie de lire. Oui. Moi, c'est ça, en fait. Quand un livre me plaît et qu'il est tard dans la nuit et que je me dis, allez, je finis le chapitre, mais que j'en commence quand même un autre, j'aime cette sensation. Ou quand je regarde une bonne série ou que j'ai envie d'écouter une nouvelle chanson de quelqu'un que j'ai découvert. C'est ce parcours, cette aventure. Donc, moi, la moindre des choses, c'est d'essayer de le ressentir. Parce que si je ne le ressens pas, moi, quand j'écris, il n'y a aucune chance qu'un autre lecteur puisse le ressentir. Après, je peux, moi, le ressentir. Et qu'évidemment, ça ne va pas me garantir le succès et de plaire à tout le monde. Mais en tout cas, si je lance cette bouteille à la mer qui est un livre, il faut que la bouteille soit solide et que le message qui est à l'intérieur me tienne à fond, à cœur. Donc, je travaille dur, 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 dur. Et doux, 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 doux aussi. À la mise en place de tout ça. Et je passe et je repasse. J'ai entendu Sylvain Tesson, il n'y a pas longtemps, qui disait que l'écriture, c'est de l'ébénisterie. Oui, c'est joli. C'est très joli. Il dit toujours des choses formidables, ce garçon. Et je suis très d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut passer et repasser. Il faut avoir l'amour du travail bien fait. En même temps, assumer de se tromper. Être suffisamment amoureux de ses idées pour pouvoir se disputer avec ses propres idées. Être amoureux de ses idées, ce n'est pas de l'auto-satisfaction. C'est qu'on s'embarque pour une aventure. Donc, il y a des moments où il va y avoir du doute. Il y a des moments où il va faire froid. Il y a des moments où on va avoir des vents contraires. Donc, si on n'est pas follement amoureux, il faut arriver à pouvoir se questionner, se remettre en question pendant le trajet du roman. Et donc, si on n'est pas follement amoureux, pareil, comme le livre que je ne termine pas, je ne termine pas mon propre livre. Donc, c'est comme une naissance en fait. C'est des questions de fécondation. On envoie plein de spermatozoïdes, plein d'ovules. Et il y a une espèce de loterie biologique du désir et de la chance aussi, d'un truc qui se phagocyte. Et au moment où ça se phagocyte, après, là, il faut travailler. Il faut mettre tout ensemble pour que tout se développe et se forme. Et je crois que ça me passionnera toute ma vie parce que je ne peux pas vivre sans les livres des autres. Mais je ne peux plus vivre non plus sans mes livres. C'est-à-dire que là, je suis dans un moment très curieux où je promotionne, où je parle de ce dernier bébé et j'ai déjà un manque de ne pas porter un nouveau livre. C'est-à-dire que j'ai plein de livres qui poussent, des graines, mais je n'ai pas encore la fécondation. C'est-à-dire que je suis dans ce moment où j'envoie des graines de partout. Je n'ai pas forcément le temps de les cultiver. Oui, j'allais dire, vous écrivez quand ces graines comme ça... Je note des idées. Je ne passe pas à la rédaction. L'ordinateur, il n'est pas ouvert en ce moment. Mais les petits carnets et le truc note du smartphone, il est plein d'idées. Et dedans, il y aura peut-être qu'il n'y a même pas encore le prochain livre. Mais en tout cas, le fait que même les livres qui vont ne pas aboutir feront partie intégrante du chemin de celui qui va finalement se faire. Qu'il soit déjà dans les idées que j'ai eues ou qu'il soit une idée que je n'ai pas encore eue, c'est sûr qu'il est là. Et c'est marrant parce que c'est un moment où il y a une envie de suite de la sirène. C'est évident. Il y a deux récits aussi qui sont plus dans le registre, même si les thématiques ne sont pas forcément les mêmes, du journal d'un vampire en pyjama. Et il y a un autre livre qui est tellement éloigné de ce que j'ai fait d'habitude que je pense peut-être même à le faire sous pseudo. Pas que je ne l'assumerai pas. Je ne sais pas encore si justement c'est hyper marrant de le faire avec mon nom parce que justement, il est très, très, très différent. Il serait en tout cas si je l'écrivais très différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ou au contraire, est-ce que je m'amuserais à faire un pseudo ? Oui, la liberté aussi d'être lu sans qu'on pense que ce soit vous. Oui, c'est marrant. En fait, les deux sont intéressants. Donc, il y a une envie de série aussi. J'ai une envie de série vraiment d'une saga. J'ai une idée d'un truc qui pourrait me prendre 10 ans. Ah oui ? Oui. Et je ne sais pas encore si ce n'est pas par contre un livre pour enfants. Enfin, pas pour enfants, mais je ne sais pas s'il n'est pas young adult. C'est toujours la limite avec moi parce que comme il y a de l'imagination qui a une dimension de compte, c'est souvent des sujets qui sont très adultes mais qui peuvent être traités avec une façon de merveilleux. Donc, on est toujours, et c'est ce qui me plaît aussi, dans un décloisonnement qui n'est pas intellectuel, qui est juste joyeux et gourmand. Mais du coup, on se pose la question. En tout cas, moi, on me la pose. Mon éditeur me la pose. Et c'est normal parce que lui, il veut savoir dans quel cas il range le truc. Et donc, dans cette idée de série, je me pose la question. Voilà, des auteurs que j'adore comme par exemple Neil Gaiman. Oui. Neil Gaiman, il est aussi dans cet équilibre. Mais après, il y a des illustres qui sont comme ça. Évidemment, comment s'appelle-t-il ? On ne connaît que lui, Lewis Carroll. est-ce que c'est pour enfants ou est-ce que c'est pour adultes ? Roald Dahl, que vous adorez. Roald Dahl, il a fait des livres pour adultes et pour enfants. Après, ce qui est génial avec lui, justement, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est que ses livres pour enfants décloisonnent. Et comme il ne se fout tellement pas de la gueule des enfants, ça peut être lu par des adultes. Et donc, évidemment, c'est sûr que moi, si jamais un jour j'écrivais un livre entre guillemets pour enfants ou pour jeunes adultes, l'idée, c'est que ça puisse être lu pour des adultes. Mais en tout cas, en thématique, c'est vrai que là, ce serait vraiment un conte. Celle que j'ai en série, c'est vraiment... On est vraiment dans un conte. Alors, le rapport au merveilleux, qui est magnifique dans La Sirène à Paris, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de c'est quoi le surprisier ? Le surprisier, c'est dans l'histoire ou dans ce que ça veut dire ? Dans ce que ça veut dire, déjà. Dans ce que ça veut dire, ce serait quelqu'un qui accepterait d'être surpris. Parce que c'est la base pour surprendre les autres. C'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure pour l'écriture d'un livre, il faut que moi, l'histoire m'excite à fond. Si après là, par exemple, on a rendez-vous et on discute et je viens défendre mon livre, je ne vais pas vous faire venir demander à des gens d'aller dans des librairies, d'acheter mon livre et tout, si même moi, je n'en suis pas complètement convaincu. Et quand je dis que je n'en suis pas complètement convaincu, ça ne veut pas dire que c'est une prétention. C'est juste qu'en tout cas, je dois être dans le cœur à l'ouvrage et ça doit être chevillé au cœur complètement ce que je défends. Et là, finalement, le surprisier, c'est pareil. C'est-à-dire que s'il surprend juste comme un exercice, ça devient du fonctionnariat du spectacle. C'est autre chose. Il faut que ça brûle les doigts. Donc, lui, doit être même capable de se surprendre et de se mettre en danger lui-même pour pouvoir le faire aux autres. C'est le principe, voilà, de... Alors, je l'ai déjà dit, cet exemple, dans une émission il y a quelques jours, mais je le redis parce que c'est parlant. Comme dans l'avion, quand on vous dit pour sauver quelqu'un, il faut d'abord mettre son masque à gaz à soi. Même si vous avez votre enfant à côté, il faut d'abord se sauver soi pour justement être en mesure de sauver les autres. On ne peut pas... Sinon, même si par bonne volonté on sauve les autres d'abord, autant on va être essoufflé soi-même et on ne va pas arriver à faire comme il faut. Donc, c'est une recherche personnelle de la capacité d'émerveillement. Donc, ce n'est pas une régression enfantine, c'est être capable d'être jamais en automatique, de ne pas dire des phrases toutes faites, de pouvoir regarder plus que de voir, de faire ce pas de côté qui finalement est la base de la littérature. Quand on l'écrit, bien sûr, mais quand on la lit aussi. Parce qu'il faut accepter, en fait, c'est presque une séance d'hypnose, lire un livre. Lire un livre qui soit question de merveilleux ou pas d'ailleurs. On va vous raconter une histoire qui n'est pas la vôtre avec des mots qui ne sont pas les vôtres et vous acceptez ou vous n'acceptez pas comme on le dit souvent de rentrer. Je suis rentré dedans. Je ne suis pas rentré dedans. J'ai eu du mal à rentrer dedans et finalement, j'ai adoré. Je suis rentré dedans et finalement, ça ne m'a pas plu. Mais ce moment de la rentrée, c'est la question de l'hypnose. C'est le magicien qui va vous dire voilà, c'est le sur scène, le musicien ou l'acteur de théâtre qui va faire un noir sale et qui va vous raconter un truc. Vous savez que ce n'est pas possible mais vous allez être dans la vraisemblance, dans la question de la vraisemblance. Donc, le surprisier travaille à ça et il accepte ça. Il se met dans les conditions de donner ça mais aussi, évidemment, de le recevoir. C'est dans ce flux d'échange d'histoire qui suffit, qui se situe et dans ce flux-là, si on accepte ça, en fait, on se met en position et en question d'aventurier et d'explorateur. Et l'explorateur, bien sûr, il a envie d'aller en skateboard comme moi au Cap Nord mais il a aussi envie que quand il va acheter l'équipe à son petit marchand de journaux à côté et qu'il vous dit toujours depuis deux ans vous voulez un petit sac, on ne le reprend pas, on sourit, on discute et on échange. Et c'est aussi ça l'exploration. L'extraordinaire, il est des fois en bas de chez nous. La poésie du quotidien est aussi importante que la grande exploration. C'est les poupées russes de la surprise. L'infiniment petit est aussi important que l'infiniment grand. Pour ça, pour moi, c'est très important d'enregistrer des disques sur mon label Eggman Records dans l'œuf qui est à côté de nous quand on discute. On avait fait la photo à l'époque et de faire des vinyles à 300 exemplaires que aussi faire un film qui a coûté 20 millions d'euros pendant six ans avec 200 personnes qui travaillaient sur la 3D de mes personnages. Et ce n'est pas de la fausse humilité que de dire ça parce qu'évidemment, on vit plus avec les gros projets. Mais pour nourrir les gros projets, il faut aussi les tout-petits. C'est pour moi extrêmement important. Un exemple, on a fait par exemple sur une sirène apparue une chasse au trésor. Alors évidemment, c'est moins important que quand je vais faire une télé ou une radio de grande écoute. Et je suis très heureux d'avoir la chance d'avoir les tribunes de m'exprimer par exemple avec vous ou dans certains médias. C'est formidable d'avoir une page dans le point ou des choses comme ça. C'est extraordinaire. Mais c'est très important les 30 personnes qui ont trouvé le livre qui sont inscrites et qui ont fait la démarche à 11h du matin sont partis avec leurs petits sacs à dos qui ont résolu les énigmes et qui se sont retrouvés ensuite aux 3 Bodets où je les ai retrouvés et où je leur ai fait des petits cadeaux en plus parce qu'ils avaient le mot de passe comme dans le livre. C'est magique ça. Ben oui, et c'est ça en fait parce que quand on écrit le livre, ce que je disais tout à l'heure, on est sur la question de la bouteille à la mer. Vraiment. On écrit son truc tout seul. On n'est pas comme dans un concert où il y a des gens qui vous applaudissent. Il faut fabriquer les applaudissements ou il faut fabriquer le silence et le silence dont on a besoin. Ça, c'est quelque chose que vous avez du coup découvert après parce que la scène est quand même venue avant l'écriture. Oui, mais avant, j'avais l'écriture de chansons. Oui, donc vous connaissiez cette... Après, ce n'est pas pareil parce que l'écriture de chansons, c'est un muscle de 100 mètres. C'est-à-dire qu'on écrit un truc qui fait 3 minutes, des fois 5, mais souvent 3, 4, voire même un peu plus court encore pour moi parce que j'aime bien les petites chansons nerveuses et courtes comme des haïkus un peu ou comme des aphorismes. J'aime ça. Et puis, c'est facile du coup de réécouter le lendemain. Ça, c'est super. Je vais le développer. Ça, c'est pourri. Je l'enlève. Le livre, quand on a commencé à quitter les rives, quand on a quitté le port, au bout de 50 pages, on relit tout le temps son début et on le change tout le temps. Et donc là, on fait Pénélope. On retricote, on redétricote, on retricote et on est confortable dans son début. Et puis, il y a un moment où, moi, ça se passe à peu près au bout de 50 pages où, en fait, on ne peut plus se relire parce que c'est trop long. Et en fait, se relire à chaque fois, au lieu de vous aider à vous mettre dedans, on vous fait perdre du temps et de l'instinct pour la suite. Donc là, il faut développer vraiment la musique du livre au-delà même de la cohérence des personnages et de l'action. Il y a la musique du livre. Alors, il y a sa propre musique d'auteur qu'on a, mais même si elle est toujours la même, vous me le disiez, d'un livre à l'autre, c'est ce qui façonne une œuvre, mais elle doit quand même changer de tonalité et on n'utilise pas les mêmes instruments, ne serait-ce qu'avec les personnages et les situations à chaque livre. C'est à ce moment-là que vous commencez à écrire des petites chansons de vos personnages ? Alors, ça dépend, mais en fait, c'est ce moment-là qui pour moi est le moment le plus difficile, mais qui est vraiment, c'est le fameux moment dont je vous parlais tout à l'heure de la phagocyte, on dit quoi ? De la fécondation. Oui, de la fécondation. C'est là que ça se phagocyte. Vraiment, c'est le moment où en fait, on n'a plus besoin de relire le début et qu'on ait un plan, qu'on quitte le plan, qu'on n'ait pas de plan, ça dépend des livres et des façons de chacun où on continue et en fait, on incarne. Là, on incarne le livre. On devient le livre et c'est marrant parce que la dernière interview qu'on avait eue ensemble, en fait, je venais juste, j'étais dans ce moment-là post-fécondation de la sirène, c'est-à-dire je venais juste d'être sûr que ça serait mon prochain livre. Donc, je vous en ai parlé et en fait, j'étais dans ce moment vraiment où ce n'était pas juste une idée, où ça devenait, alors que là, on se rend compte plus tôt dans le processus et là, je ne suis pas encore sûr de mon prochain livre. Le prochain. Oui. Ce sens du merveilleux vraiment que vous partagez avec nous à travers vos livres, ça vous vient d'où ? C'est une naissance ? C'est un don de la nature ? C'est parce que vous êtes un vrai, vrai roi des surprisiers, Mathias Mazur ? Écoutez, je ne sais pas où ça vient. Je crois que ça vient d'une compensation parce que je suis un hypersensible et que j'ai besoin d'une distorsion. Je n'ai pas besoin de m'extraire de la réalité. Je ne suis pas un rêveur qui fuit. Un rêveur de combat, vous dites. Voilà, je suis un rêveur de combat qui en fait a envie d'amalgamer le rêve et la réalité. Pas pour le confondre, mais pour rivaliser. parce que c'est un grand jeu et que ça me stimule. Donc, ça n'a jamais été... Je ne pars jamais en vacances, moi. Même quand je suis en vacances, par exemple, je suis parti une semaine cet été. J'ai passé mon paddy de plonger pour pouvoir plonger à 20 mètres. et que ça soit quand je lis, je ne lis jamais un truc pour me défendre, pour me détendre. C'est divers, oui. Alors que je peux lire des choses divertissantes. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne lis que Dostoyevsky et Victor Hugo toutes les deux secondes. Je lis des choses légères. Mais si je lis quelque chose de léger, ce n'est pas juste pour me divertir ou pour me vider la tête, c'est pour me la remplir. Et pour me remplir pas seulement la tête, mais le cœur surtout. Et si je me divertis, je vais me divertir en allant faire un tour de skateboard et là, je vais me vider la tête comme une espèce de méditation. Mais mon hypnose de lecteur et d'écrivain, j'ai besoin que ce soit une expérience forte. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas le vivre autrement. Et c'est encore pire et mieux depuis que j'ai été greffé de la molle osseuse parce que le rapport à l'intensité a augmenté. Encore. Donc, ce n'est pas facile pour les proches. Mais je... j'ai une dévoration de l'instant présent qui s'est exacerbée. Alors, c'est pénible parfois parce qu'il faut n'aimerait trop calme. Il y a un truc qui me calme, c'est lire l'équipe. Là, j'arrive à me... C'est génial. Là, je ne suis pas en train de... Je prends de l'info. Je ne dirais pas bêtement parce que le football me passionne et que j'ai eu la chance en plus d'intégrer l'équipe de l'équipe, l'équipe de journalistes de l'équipe pendant 15 jours pendant Roland-Garros 2017. Je lui avais fait un article par jour. Je m'étais régalé de faire ça. Mais, c'est... Voilà. Je lis ça comme d'autres lisent des romans de gare. Je ne lis pas forcément les romans de gare. Mais moi, la gare, j'achète l'équipe. Si j'ai envie de ne pas lire un truc, de ne pas être amoureux, de me reposer de ma sur-sensibilité, c'est l'équipe, pour moi. Et la première fois que j'ai lu l'équipe après ma grève de mal osseuse, c'était une vraie grande joie parce que je n'avais plus le droit de toucher les journaux. Pendant un an et demi, je n'ai pas eu le droit aux journaux. Donc, je regardais quand même sur mon iPhone, j'avais l'appli de l'équipe. Mais le jour où je suis allé me mettre en terrasse et que je me suis acheté l'équipe et j'ai regardé les résultats de Division 2 en n'en ayant absolument rien à foutre en buvant un coca, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, il y a quelque chose aussi qui est vraiment très très joli dans votre livre et on en avait un petit peu parlé quand on s'était rencontrés. C'est ces livres qui sont vus comme essentiels et enfin, il y a des commandos de poésie à travers le personnage de la grand-mère de votre héros, Kaspar Snow. C'est quoi les commandos de poésie ? Les commandos de poésie, en fait, on en avait effectivement parlé quand on s'était rencontrés la première fois. En fait, ce que je raconte dans le livre, c'est donc des résistants qui étaient cachés dans une péniche qui appartenait à la grand-mère du personnage principal et qui allaient cacher des livres après le couvre-feu sous le paillasson des gens, sur le rebord des fenêtres qui escaladaient même les façades pour les faire tomber dans les cheminées des gens juste pour le panache de manière entièrement gratuite. C'est Baudelaire qui disait la poésie, ça doit servir à rien. Le beau est inutile. Ça doit être inutile. C'est là que se situe la question du panache et du sublime. On ne le fait pas parce que ça sert à quelque chose. Donc, on ne justifie pas. On le fait pour la beauté du geste. Et ça, c'est un positionnement qui est peut-être un petit peu romantique mais qui continue de me stimuler. Et il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui ne font pas les trucs parce qu'il faut ou parce que ça va leur apporter quelque chose. Alors, bien sûr, moi aussi, je dois travailler et je fais aussi des choses qui parfois doivent me rapporter quelque chose. Je ne dis pas que... Mais c'est bien qu'il y ait aussi une part protégée qui n'existe pas parce que ça va rapporter quelque chose. Et pour moi, le premier étage de la fusée de tout ce que je fabrique qui me tient le plus à cœur, il part de cette sensation de panache. Et quand j'arrive à l'époque avec la mécanique du cœur et que je dis c'est l'histoire d'un homme, on va lui remplacer son horloge par une horloge à coucou, il ne va pas tomber amoureux. Il y a peu de gens qui me disent mais oui, oui, bien sûr, ça va vendre beaucoup et ça va faire... C'est rare. Et même une sirène à Paris, quand j'essaie de le faire en film, bon, aujourd'hui, si je voulais financer un film, et que j'avais vraiment envie de faire du cinéma pour faire du cinéma, je ne ferais pas une sirène à Paris. Je ferais un truc, une comédie avec certains acteurs et des choses autres et en plus que moi, je peux éventuellement apprécier. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Absolument. Mais moi, ça ne me tiendrait pas forcément à cœur de le faire. Donc, j'essaye et c'est tout le privilège que j'ai mais qui demande beaucoup de travail de continuer de travailler à ce qui me tient exactement à cœur. Et ça revient à votre première question sur quel lecteur je suis. Je crois que je suis le même écrivain que lecteur. J'essaye de suivre les conseils de Pénac, d'être un bon disciple de Pénac en lecteur et humblement en écrivain aussi en travaillant à mon rêve comme disait Brel. Je travaille à mon rêve. Mais contrairement à ce qu'on peut croire parfois, pas spécialement pour mon cas, on prend les rêveurs pour des doux rêveurs. Donc le côté doux et rêveur, on pense que juste on rêve. Donc on n'est pas dans l'intensité, qu'on est dans la contemplation, peut-être même la fainéantise alors que je ne crois pas à ça du tout. Peut-être qu'il y en a mais il y a des gens aussi qui sont très dans le réel et très dans le concret qui sont très fainéants aussi. Et justement, on a ce gros problème-là moi j'aime beaucoup la destruction de l'esprit de sérieux dont parlait Boris Vian avec les pataphysiciens etc. Et par contre, les gens confondent ça. C'est-à-dire que les gens ils confondent ne pas se prendre au sérieux et ne pas être sérieux. Alors que moi, j'ai aussi parfois affaire à des gens qui se prêtent très au sérieux mais qui ne sont pas sérieux du tout. Et je pense que c'est une vraie discipline. On parle beaucoup en ce moment d'écologie et on a malheureusement raison pour essayer de ralentir la destruction de notre planète. Mais je crois qu'il y a un travail à faire aussi sur l'écologie émotionnelle. C'est-à-dire que c'est un peu karmique ce que je propose là et chacun le fait avec ses outils mystiques ou pas ou ses croyances et non-croyances il n'y a aucune règle. Mais en tout cas ce que je crois c'est que les livres peuvent nourrir la curiosité la gourmandise et la joie. Le plaisir le bonheur je ne sais pas mais la joie la joie c'est une émotion le plaisir c'est une sensation le bonheur c'est une moyenne entre l'état de mal et de bien. Alors la moyenne finalement elle m'importe beaucoup moins qu'avant. finalement je crois que j'assume je ne fais plus exprès vraiment c'est ainsi soit-il il y a des moments où je vais être très haut il y a des moments où je vais être très bas donc peut-être que d'un point de vue moyen je suis moins heureux que des gens qui sont plus stables mais par contre j'ai accès à des joies et je sais que les histoires sont mon meilleur véhicule pour avoir accès à ces joies celles que j'écris celles que je lis et celles que je vis et des fois un livre vous fait vivre l'histoire et alors là on dit merci à l'auteur alors justement votre livre Mathias Masjul nous fait vivre une très très belle histoire et pour peut-être pour conclure notre joli moment je voulais vous proposer de nous lire une page avec plaisir vous avez choisi un extrait oui j'aime bien ce sera vers la page 126 je crois on parlait des commandos de poésie Gaspard n'a jamais connu sa mère ok si ça vous plaît avec plaisir Gaspard n'a jamais connu sa mère c'est Sylvia qui l'a élevée dans la péniche elle lui a appris à devenir un rêveur de combat ceux dont l'imagination est si puissante qu'ils peuvent modifier la réalité du moins la leur the poetry of war l'art des surprisiers lança mystérieusement au rossi Lula l'écoutait car il n'y avait plus de cigarettes à regarder son accent anglais était aussi amusant que sa façon de chanter les surprisiers préparaient des opérations de commandos de poésie qu'ils appelaient cambriolage inversé ils escaladaient les cheminées à la tombée de la nuit et jetaient des flocons de neige en coton par le conduit avant d'y laisser tomber des livres disques et jouets fait maison pluie de licorne de dragon sirène peut-être oui je ne me souviens pas de tout rossi mimait chaque geste comme si elle se téléportait dans l'histoire qu'elle racontait il glissait des livres interdits au hasard des paillassons déposait des jouets sur le rebord des fenêtres et revenait se cacher dans la cale du bateau juste avant le couvre-feu rossi esquissa un pas de danse secouant sa tête recouverte de gros bigoudis Lula la prenait pour un hippocampe ça dansait le rock'n'roll jusqu'au plafond dans la cale du flower burger on y enregistrait des poèmes dans un genre de cabine téléphonique on fabriquait des disques en chocolat on pouvait les écouter une fois et après il fallait les manger c'était incroyable c'était incroyable le chocolat changeait de goût selon la chanson le flower burger était le seul endroit au monde où on pouvait déguster la musique les meilleurs magiciens de Paris venaient y étrainer leur nouveau tour même en temps de guerre surtout en temps de guerre et maintenant demanda la sirène nous sommes en temps de guerre par moment oui d'où l'importance de travailler encore et toujours à l'émerveillement c'était le boulot des surprisiers surprendre émerveiller remonter le moral burn in juste pour le panache ajouta-t-elle en s'allumant sa troisième cigarette merci Mathias Malzieux avec plaisir à l'émerveillement et à l'émerveillement surprendre stay wild keep reading le podcast qui donne envie de lire animé par Sylvia Min est produit par Reading Wine et produit par Reading Wine surprendre et produit par Reading Wine et produit par Reading Wine et produit par Reading Wine